Bonjour tout le monde, bienvenue au camp de formation de Québec solidaire ce matin. Avant de commencer, j'aimerais remercier Bernard Rioux, ici présent, pour m'avoir invité. C'est lui qui m'a lancé l'invitation pour cet entretien de ce matin. Je remercie Bernard en particulier aussi pour l'animation qu'il a fait et qu'il fait toujours au sein de la Commission sur la supréenté et la sécurité solidaire, commission sur laquelle j'ai eu le plaisir de travailler tout fort dans les deux dernières années, à peu près, et qui m'a permis d'enrichir ma pensée, évidemment, et de débattre, parce que c'est très intéressant. Un merci spécial aussi à tous les membres qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette commission-là, parce qu'ils ont participé effectivement à l'enrichissement des débats, et en particulier peut-être à Gordon Lefebvre, dont les interventions étaient toujours senties, pertinentes et intéressantes. Alors, sans plus tarder, démarrons notre sujet. Mais, en fait, avant de démarrer le sujet, un autre petit aparté. À mon sens, ce qu'on veut tenter de décider ou de cerner le sujet, on doit se poser cinq questions, ou cinq paramètres qui vont nous aider à mieux le délimiter, à mieux le définir, et à mieux le cerner dans sa complexité ou dans son intégralité, si on est capable. Première question, de quoi on parle? C'est la délimitation du sujet. Aujourd'hui, histoire du mouvement indépendantiste québécois. Deuxième question, pourquoi on en parle? En fait, pourquoi on en parle aujourd'hui, où, je pense, tenter de comprendre l'histoire du mouvement indépendantiste pour en arriver à une compréhension juste de la situation actuelle, mais aussi pourquoi il y a eu et il y a toujours des mouvements, un et des mouvements indépendantistes? Probablement quelque chose parce qu'il y a des aspirations nationales légitimes qui ne sont pas résolues ou répondues et que ça a perdu dans le temps. Troisième question, quel est l'objectif? L'objectif des mouvements indépendantistes, bien, l'objectif terminal, c'est l'indépendance. Il y a différents objectifs intermédiaires, en quelque sorte. L'objectif de l'étude de l'histoire des mouvements indépendantistes, je crois, c'est de bien cibler la situation actuelle du Québec et aussi la situation des différentes parties et organisations, non seulement indépendantistes, mais les autres aussi, par rapport à cette question-là, pour être mieux à même de définir notre propre proposition comme partie. On est dans un processus polygrammatique. Alors, je crois que ça s'asserve bien, ce genre de formation-là, dans ce courant-là. Quatrième question, quatrième paramètre qui nous semble important à tenter d'identifier, qui sont les acteurs, les acteurs du mouvement indépendantiste, historiquement parlant, qui a milité pour l'avènement de cette idée-là, qui a milité contre, et qui s'y séjoint selon certaines conditions à travers le temps, ou qui s'y joindrait aujourd'hui. C'est des questions qui vont être appelées à poser en faisant notre programme, je pense. Finalement, cinquième question, souvent qu'on a tendance à mettre peut-être au premier plan, c'est la stratégie, c'est-à-dire comment arriver à l'objectif. Comment les mouvements indépendantistes, à travers l'histoire, ont tenté de mettre en œuvre leur stratégie pour en arriver à leurs objectifs intermédiaires et l'objectif final d'indépendance, mais qui n'est toujours pas advenu, enfin. Et un peu comment, aujourd'hui, nous, on peut tenter, comme partie, de définir une manière d'établir une voie ou un chemin, donc une stratégie pour parvenir, effectivement, à l'indépendance du Québec, dans cette mesure-là. Alors, grand sujet, l'histoire du moment indépendantiste québécois, c'est cinq mots. On va voir du général. Premier mot, histoire. Bien, histoire, ça vient du latin « historia », qui vient du même du grec « historia », qui signifie trois choses. C'est la recherche, c'est le résultat de la recherche, c'est-à-dire la connaissance, et c'est la relation de cette recherche-là, de cette connaissance-là. En fait, c'est la connaissance, en quelque sorte. Ça vient du latin « historia », qui signifie « chercher à savoir ». Alors, aujourd'hui, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a en est de ce sujet-là. Donc, l'histoire, pourquoi remonter dans le temps, pour essayer d'en trouver les origines, de voir les différentes manifestations évolutives à travers le temps, pour en arriver, aujourd'hui, à une meilleure compréhension des choses, des tendances des différentes parties de réalisation, et aussi comprendre leurs différentes affiliations, c'est-à-dire leur ascendance et leur descendance historique, parce que ce ne sont pas des générations spontanées, ça s'inscrit dans des conjonctures qui se développent à travers les différentes époques. Deuxième mot, « dû ». On aurait donc dû parler de « dès ». On verra tout ça plus tard. Au singulier, pluriel, pas. Troisième mot, « mouvement ». Là, ça se complique un peu. La psyropère me dit ceci, c'est en général qui nous intéresse, là, « changement, modification ». Et dans un sens plus précis, « changement de l'ordre social ». On renvoie au mot « évolution ». Puis on dit « un mouvement ». Deux points. « Action collective, spontanée ou dirigée, tentant à produire un changement d'idée d'opinion ou d'organisation sociale ». Par extension, « organisation, parti qui dirige ou organise un mouvement social ». On peut comprendre aussi un mouvement politique évidemment. Alors, vous avez dans cette définition-là de mouvement, à la fois l'idée de singulier et à la fois l'idée de pluriel. Au singulier, l'espect de grand flot, de grand flux, de cette grande idée des aspirations nationales, en quelque sorte. Et, au pluriel, les différentes organisations, les différents mouvements qui ont ponctué ce grand flot et qui l'ont dirigé, qui l'ont orienté dans un sens ou dans un autre, selon les différentes époques. À l'intérieur de ces différents mouvements, il va y avoir des différents degrés d'organisation, entre les mouvements, qui vont plutôt être de l'ordre de grands principes ou certaines méthodes d'action, et, par exemple, les partis politiques, qui, eux, vont déterminer un programme, une stratégie précise pour, l'objectif ultime, obtenir le pouvoir dans un système politique donné, et de notre en influence. Quatrième mot, « indépendantiste ». Bon, là, ça connote notre sujet. Bon, « indépendantiste », ce que ça veut dire? « Partisans de l'indépendance ». L'indépendance, c'est quoi? Un grand mot. Douze lettres. Un, indépendance. Mais, en fait, ça se comprend dans deux particules qui portent sens. La première particule, « un », qui signifie en français, c'est un émaiane négatif qui vient du latin, « in », qui prend la forme « il » devant « l », « im » devant « bnp », puis « il » devant « r » en français. Bon, l'élément négatif. Ce qui n'est pas « dépendance », c'est l'indépendance. Mais c'est quoi la dépendance? C'est Robert, ça c'est mon ami, un de mes amis favoris du Robert, vous allez voir. C'est Robert, en 1636, qui disait la chose suivante. Dépendance. Le fait pour une personne de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose, et on l'envoie à différents mots. Asservissement, assujettissement, chaînes, esclavage, obédience, obéissance, servitude, soumission, subordination, suggestion, vassalité, vous voyez genre. Dans un concept plus général, ou plus pro des communautés, on va au mot « couple », à être sous le « couple », sous l'empire et sous le « jougue ». Alors, ce n'est pas très bon, ce n'est pas très le fun, la dépendance. J'ai un peu tenté de symboliser la dépendance comme ceci, un « x » sur un « y », une variable sur un autre, il y a un régime de dépendance. L'indépendance, ce n'est pas ce régime-là, ce n'est pas un régime vertical, c'est un régime horizontal, c'est-à-dire ceci, quelque chose comme un « x » qui ressemble à un « y ». Égal, dans la vraie vie, ce n'est pas égal, genre pareil, c'est égal sur le même pied. C'est sûr, l'objectif de l'indépendance, c'est que tous les peuples soient sur le même pied. Alors, il y a d'autres mots qui sont utilisés qu'indépendantistes à tort ou à travers, à tort ou à raison, qui ont essayé d'élucider ça parce que ça complexifie drôlement le débat. Donc, il y avait indépendantistes, partisans de l'indépendance, puis dans l'occurrence, dans ce qui nous concerne, l'indépendance du Québec, on comprendra. Un autre mot, un peu plus complexe, « autonomiste ». Je vais commencer par ce qui est là. Partisans, donc, de l'autonomie. « Autonomie », ça veut dire quoi, ça? Non, c'est encore du grec, c'est un génial grec. « Auto » et « nomos ». « Nomos », c'est la loi. « Auto », c'est la particule qui fait le verbe pronominal. C'est la loi pour soi ou par soi. Là, c'est comme juridique, mais on peut le concevoir dans un système politique, mais c'est, comment dirais-je, une compréhension par degré. On peut être plus ou moins autonome. Mais, si on met ça sur une échelle, l'échelle suprême de l'autonomie, le stade ultime, c'est l'indépendance. C'est une autonomie pleine et entière. Mais, on peut très bien être un petit peu autonome. Genre, dans ma chambre, je suis autonome. Mais, dans la maison, je ne suis pas tout à faire celui qui fait la loi pour moi. L'autonomie, elle peut être compartimentée. D'ailleurs, au Canada, les provinces ont des pouvoirs d'autonomie. Elles sont, entre guillemets, « souveraines » dans leur champ de compétence. Même si le fédéral, lui, se permet d'envahir ses champs de compétence. Ce qui montre, c'est quel point l'autonomie est très restreinte dans ce cas-là. Alors, c'est un mot, bon, qui n'est pas toujours évident à envoyer. Ensuite, deux mots qui sont assez près l'un de l'autre. L'un de l'autre, c'est « film ». Séparatiste et sécessionniste. Séparatiste, partisans de la séparation. On comprendra ici, c'est séparation par rapport à quoi? Par rapport à un État ou une fédération. Alors, ça veut dire que, logiquement, le mouvement indépendantiste, dans toute sa plénitude, est un mouvement séparatiste, qui a l'objectif de se séparer de l'État fédéral ou de la fédération canadienne. Je pense que c'est assez clair. Sécessionniste, bien, c'est souvent compris par rapport à un empire. Les États-Unis, en fait, les colonies anglaises du nord de l'Amérique, qui n'étaient pas les colonies anglaises qui sont devenues le Canada, ont fait, à un moment donné, sécession avec le roi de l'Union, la Grande-Bretagne, pour fonder les États-Unis. Ensuite, là, on a le mot, là, le mot qui veut tout dire, rien dire, et c'est... Il a envahi... C'est ça, bon, là. Oui, absolument, merci, Bernard. C'est « souverainiste ». On l'emploie n'importe où, n'importe quel. Partisans de la souveraineté. Mais, hein, souveraineté. Souveraineté, en soi, ça ne signifie rien. Souveraineté a toujours besoin d'un complément de nom pour savoir de quoi on parle. Souveraineté du peuple, souveraineté de l'État, souveraineté, que sais-je, d'un pays, souveraineté, bon, voyeur, souveraineté économique, effectivement, ou un adjectif, effectivement, pour qualifier la souveraineté. Le souverainiste, donc, est partisan de la souveraineté, de qui d'âme, un qui, un qui, un qui. Bon. Ça signifie, en fait, que... Comment dirais-je? Dans une monarchie, le souverain, on l'appelle souverain, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il est le souverain, le roi, le monarque, le monos arché, qui est seul à exercer le pouvoir. Il croit être légitime d'exercer ce pouvoir. En fait, c'est ça, un peu, le sens de souveraineté. C'est d'où origine la légitimité d'exercer un tel pouvoir. Pinochet, qui est à la tête d'une jeune militaire, était aussi souverainiste parce qu'il considérait qu'il était juste que la jeune militaire, et lui, en particulier, la dirigeait au Chili, quand ils ont renversé le régime démocratiquement élu de Salvador et Nd. Et il se disait souverainiste. En fait, il ne le disait pas, mais il l'était. Hitler, c'est un souverainiste aussi. En fait, tout le monde est souverainiste d'une certaine façon quand on est partisans de l'obtention de ce pouvoir-là si on ne l'a pas. Et on est souverainiste surtout si on a le pouvoir pour maintenir cette légitimité-là. Et là, c'est très complexe parce que dans la situation canadienne, tout le monde est souverainiste. Les souverainistes dits indépendantistes sont partisans de la souveraineté du Québec qui n'est pas encore advenu. Alors, ils sont dans un processus de tentative d'advenir. Mais, Jean Chrétien, Stéphane Dion, Stephen Harper, qui a peut-être passé une motion à la Chambre des communes sur la reconnaissance de la nation québécoise dans un Canada uni, bien, il est souverainiste. parce qu'il estime que la légitimité du pouvoir s'opère par le gouvernement fédéral d'Ottawa. C'est lui qui doit détenir le pouvoir souverainiste. D'ailleurs, il l'exprime, d'une certaine façon, en termes de géopolitique, il tente d'exprimer la souveraineté du Canada par ses actions gouvernementales, entre autres dans l'Arctique. On l'a entendu quelques fois dans les débats. Alors, j'espère, ce mot-là avait d'ailleurs introduit au Québec, surtout par René Lévesque quand il a fondé le mouvement Souveraineté-Association et qui avait complexifié drôlement les données alors qu'elles étaient beaucoup plus simples avant cette introduction-là. J'espère, ça c'est un souhait, c'est un vœu, qu'à l'avenir, on va tenter sinon de toujours déterminer de quoi, de quelle souveraineté on parle et sinon d'abolir le terme souverainiste pour dire autre chose, soit indépendantiste ou soit autre chose qui a le mérite d'être plus clair, à mon sens, dans les débats futurs. Alors, nous verrons bien ce que ça va tenir. Finalement, un autre mot, celui très complexe. Il n'est pas tout à fait comme les autres, mais il mérite d'être dans cette liste-là. C'est « nationalisme ». Un mot fortement connu. Nationalisme, partisan de la nation. Et là, « nation » en français, ouf, attaché, proctuque, c'est pas drôle. Pardon, le bruit, c'est vraiment drôle. Très joli. Alors, « nation ». D'abord, au sens français du terme. On parle en langue française, mais au sens français du terme, ça signifie ceci, je m'entraînera vers, « groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité historique, sociale et culturelle et la volonté de vivre en commun. » Là, c'est ce qu'on peut dire parce que dans la langue française, mais dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire de « nation », y compris au « state building », ça dit ceci, il n'est pas pareil. « Groupe humain constituant une communauté politique établie sur un territoire défini ou un ensemble de territoires définis et personnifié par une autorité souveraine. » On n'est pas dans le même rapport. Et là, ça connote, en fait, le cinquième terme de ma charade, on a entendu pas mal sur le quatrième, c'est-à-dire celui qui qualifie le mouvement, le québécois. Alors, est-ce qu'on parle de « québécois » entendu au sens français du terme, c'est-à-dire du « gros majoritaire » qui se reconnaît dans son unité historique, sociale et culturelle qu'on pourrait dire dans la sentence que la nation française et tout de là-bas, ou ce que certains intellectuels universitaires diraient « nation sociologique » mais je vais de tout côté si je pense qu'on complexifie le débat pour rien, disons « nation au sens français ». Je vais me contente de ça, même si c'est compliqué pareil. Ou « québécois » dans le sens du Québec qui, là, va vers le sens anglais, sur le sens du territoire. Mais je dis « vers » parce que le Québec n'est pas une autorité souveraine telle que le sens anglais le dit. Parce que le Québec, c'est une... il y a un État québécois mais c'est un État provincial. Et provincial, ça signifie la chose suivante, c'est le territoire conquis pour les vaincus. Alors, le territoire conquis pour les vaincus, la province, n'est pas une autorité souveraine. En tout cas, certainement pas pleinement souveraine. Au Canada, les provinces ont une autonomie administrative et politique assez définie, assez limitée. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, le Canada, la gouvernement fédérale s'empresse de CIC, dans lesquels ils s'empresse de CIC. Mais là, on complète tout un corps de patente. Parce qu'au sens français du terme, historiquement parlant, la nomenclature pour tenter d'identifier cette nation-là, le mot change. C'est d'abord des Français, puis des Canadiens qui deviennent des Canadiens français puis des Québécois. Oh mon Dieu, il n'y a pas une évolution là-dedans. Au sens du territoire, c'est encore pire, il y en a plus. On parle de la Nouvelle-France, la portion du Canada dans la Nouvelle-France, la province of Quebec, puis le Bas-Canada, le Canada-Est et la province de Québec. Puis, pour certains d'entre nous, on laisse tomber le province parce qu'on ne veut pas se considérer comme le territoire qu'on quitte pour les vécu. Bon, ça, c'est l'autre dos aussi. Finalement, je voudrais vous citer un autre mot de notre ami Robert, qui ne semble pas avoir un rapport immédiat, mais qui en a un. C'est société. Société, ça veut dire ceci, « Ensemble des individus entre lesquels existent des rapports durables et organisés le plus souvent établis en institution et garantis par des sanctions milieux humains par rapport aux individus, ensemble des forces du milieu agissant sur les individus contraintes sociales. On a tendance, historiquement, surtout dans la gauche, à opposer société et la famille. Société, attention, à les opposer. Mais dans le fond, si on prend la définition d'un premier Robert, elle ne s'oppose pas, elle se superpose. Parce que la société, c'est l'ensemble de relations entre les individus où on peut observer, par exemple, des élites, des classes sociales, identiques, des groupes. Mais ces groupes-là, en fait, ils ont toujours un référent existentiel qui est le cadre national, c'est-à-dire, au sens français du terme, une conscience minimale, historique, qui signifie que cette société-là est cette société-là, précisément. Ça signifie que toute société, en fait, est distincte. Alors, c'est un peu étrange de revendiquer la société distincte. Ça, ça va faire partie un peu plus tard dans le débat. En fait, je dirais ceci pour reprendre une phrase de Gordon Lefebvre, justement, que je l'ai parlé au début. La nation, en fait, c'est le cadre totalisant dans lequel vit toute société. Historiquement, cependant, dans l'ensemble du mouvement indépendantiste québécois. Et là, ça serait peut-être plus juste le dire nationaliste dans ce sens-là. Je vais vous expliquer. Indépendantiste, le mot est créé en 1959. Alors, si je voudrais être tout à fait juste, je ne pourrais pas parler des mouvements indépendantistes antérieurs à 1959, ou encore, aujourd'hui, je ne devrais pas vous parler que des mouvements à partir de 1959. Mais, à mon sens, il est important de ne pas considérer ça comme des générations spontanées, de comprendre l'origine où ça commence pour mieux saisir la situation contemporaine. Alors, j'ai considéré, je ne veux plus la liberté, de dire que ça serait plutôt l'histoire du mouvement nationaliste, mais dans le sens suivant, je précise, c'est-à-dire la volonté de passer du stade de nation au sens français du terme vers le sens de nation au sens anglais du terme. C'est-à-dire l'élargissement de la nation vers l'indépendance, en fait, parce que le sens de nation au sens anglais du terme, c'est les nations organisations des Nations Unies, c'est-à-dire des pays, et pour devenir un pays, quand on ne l'évole, c'est l'accession à l'indépendance qui le permet. Historiquement, donc par période, selon les conjonctures, le mouvement nationaliste dans ce sens-là va être tendance à devenir de plus en plus progressiste quand il va se diriger de plus en plus nettement vers le nationalisme au sens anglais du terme parce qu'il va être obligé de s'ouvrir sur le territoire. en plus. Oui, est-ce que moi, juste pour être ça que je puisse te suivre tout le temps, tu as comme ta version française, ta version anglaise, ta version anglaise, tu as juste comme il a répété les deux. Oui, oui, le sens français, c'est le groupe humain généralement assez vaste qui se caractérise par la confiance de son unité historique, sociale et culturelle et la volonté de vivre en commun. On pourrait dire, grosso modo, québécois de souche, d'assurance canadienne française, c'est peut-être la nomenclature qui est la plus facile à comprendre, mais ça serait faux de se limiter à ça parce que n'importe qui qui émigre dans le territoire du Québec ou de la province de Québec ou du Canadien du Pocahada les éléments extérieurs, on peut penser par exemple aux Irlandais qui sont arrivés en masse au 19e siècle, un grand nombre se sont identifiés graduellement à cette conscience historique-là parce qu'ils ont partagé une histoire commune, précisément parce qu'ils ont vécu une histoire, ils ont pris part à la société et ils ont développé des rapports culturels étroits. Sauf que le sens anglais, lui, c'est vraiment plus axé sur la communauté politique définie sur un territoire et cette communauté-là, elle est souveraine, elle est personifiée par une autorité souveraine quelle qu'elle soit elle. Donc, à mon sens, si c'est un peu en parlant, le mouvement nationaliste va être progressiste quand il va tendre à s'ouvrir sur le territoire parce que, nécessairement, il doit faire face, il doit inclure d'autres éléments, donc ça l'amène à trouver des modes de dialogue social qui tendent à l'ouvrir vers le sens progressiste. Cependant, à différentes époques, le nationalisme va être plus conservateur et rétrograde lorsqu'il va avoir tendance à se replier précisément sur le sens français du terme uniquement et au Québec, on va souvent parler de ces nationalistes-là comme des nationalmeux pour un peu faire la connotation pour tenter de comprendre le différent. Bon, j'ai parlé très très longement là-dessus, mais je pensais que c'est quand même assez nécessaire, mais on va parler de plus loin. Nouvelle France, on commence souvent. On va essayer de faire 1534, mais on a dit que la nation, au sens français du terme, c'est la conscience historique, sociale et culturelle. Mais comment ça se construit dans Nouvelle France? C'est un processus. Et là, comme on veut faire le soir, on va tenter de trouver les origines. Au niveau culturel, au sens fondamental de ce que c'est que la culture, au mot anglais, pas anglais, c'est-à-dire au mot allemand, culturel, c'est d'abord et avant tout la culture du sol. C'est la manière dont un groupe humain est influencé par son environnement immédiat, comment il vit en relation avec son environnement immédiat, avec son habitat. Donc, l'aspect de l'espace et du sol va être très important dans la définition de l'identité canadienne. On va appeler le mot canadien ici par « différenciation des français » parce qu'on est à l'époque de Nouvelle-France. Il va y avoir cet appel de l'Amérique, cet appel des grandeurs, de la vastitude de l'espace, de la liberté, de la beauté, de l'émerveillement de ces paysages absolument splendides. Le fleuve, quelle fleuve majestueux. Aucun fleuve en Europe n'est aussi large. Beaucoup de forêt, la forêt recouvre partout. Le climat aussi. Le climat va favoriser l'identité nationale parce que le climat, il va être rude. et il va avoir une certaine salubrité en quelque sorte hygiénique dans le climat d'ici parce que, en quelque sorte, la promiscuité européenne qui terrorisait le développement des maladies ne se prêtera pas de la même façon ici. En fait, ce n'est pas la promiscuité. Ça va être autre chose, c'est-à-dire le contact avec les nouveaux virus dont les organismes n'étaient pas habitués. Ils vont avoir des épidémies de part et de l'autre et surtout du côté des Autochtones qui vont être décimés dans le monde. Donc, oui, l'espace va être tellement important chez les Canadiens que Marie de l'Incarnation dira à un moment donné qu'il va être plus facile de faire un sauvage d'un Français qu'un Français d'un sauvage. Ça témoigne jusqu'à quel point les Français qui arrivaient ici, les Canadiens, s'imprignaient très rapidement de la manière de vivre avec cet environnement-là tel que les Autochtones au nord, dans la portion plus au nord, vidaient les Inuits et les Algonquins entre autres. La structure sociale, très importante. Au départ, il y a comme deux grands types de Français qui viennent ici. Il y en a qui viennent de passage. Administrateurs, ecclésiastiques, gens marchands pour faire la fortune et retourner vivre leur vie en France. Mais, il y a la masse des gens qui viennent ici qui rapidement vont venir ici pour s'y installer. Au départ, ça va être surtout des coureurs de bois qui, d'ailleurs, vont trouver une liberté sexuelle extraordinaire avec les sauvagesses, avec les Autochtones, ce qu'ils n'ont pas la capacité, mais ce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir en Europe. C'est autant d'autant plus intéressant de s'aclimatiser à l'Amérique, n'est-ce pas? Bon, ça va être par là. Donc, la masse des gens rapidement vont s'établir ici. L'origine de ces gens-là, beaucoup de repris de justice. Ils parlent de l'Europe, ils arrivent ici, il n'y a pas de système judiciaire. Les Huguenots, parce qu'en France, ça ne sera pas toujours la paix entre les différentes religions. D'ailleurs, quand les dinantes vont être évoquées, ça va être carrément la guerre. Alors, beaucoup de gens, la conscience religieuse en termes d'Amérique, en Nouvelle-France, va être beaucoup plus souple que ce qu'elle existera au même moment en Europe. Les soldats dominiciens qui viennent ici participer à des combats, dont le fameux régiment avec la Lignasse-Anière, à un moment donné, il y en a qui vont effectivement retourner en France sur l'ordre du roi. Beaucoup vont décider de s'implanter ici parce qu'on prévient des combats d'ici, c'est le territoire qu'ils connaissent, ils rencontrent des belles canadiennes et des belles autochtones, et il y a beaucoup d'hommes de métier aussi. Beaucoup de ces gens-là n'ont pas nécessairement d'attache en France. Beaucoup sont seuls, n'ont à peu près pas de famille orphelins, les filles du roi évidemment aussi. Donc, la modèle du climat va favoriser l'esprit de corps. L'unité linguistique va s'opérer au Canada, c'est-à-dire en Nouvelle-France, plus rapidement qu'en France. Ça nous semble absurde, mais pourtant, c'est le cas. En France, il va falloir attendre la révolution pour qu'il y ait une unité linguistique sur l'ensemble du territoire. Ici, elle va s'opérer tout de suite, immédiatement. D'ailleurs, en raison de par l'éducation, les Jésuites vont fonder le Collège de Québec en 1635. C'est le premier collège fondé en Amérique, un an avant celui d'Arger de Boston. Ça va un peu favoriser la diffusion de la culture française. On va dire, pourquoi ça aide à l'identité canadienne? Oui, mais dans l'optique de la culture française, il y a beaucoup d'appels à la poésie, les grands espaces, etc. Mais là, au lieu de fêter ou de commémorer la scène, les combats, il va y avoir des combats militaires traditionnels dans l'histoire française, j'aime d'Arc, entre autres. Mais assez rapidement, ça va se transformer en le fleuve et les combats d'ici de survie contre les Iroquois ou, évidemment, contre nos ennemis anglais et bostonais. Le régime seigneuriel, très important. La structure de fonctionnement social ici, beaucoup plus souple que celle qu'est en Europe. D'abord, au niveau de la justice, il n'y a à peu près pas d'appareil de répression. Les Canadiens vont être propriétaires de leur sol. En Europe, ce sont des fermiers. Ils doivent du fermage, c'est-à-dire ils doivent une rente aux propriétaires. Bien sûr, c'est le système féodal, mais dans la majorité des cas, l'impôt est plus faible, mais dans la majorité des cas, donc, les colons vont devoir seulement moudre le blé ou le blé banal, ça va souvent se militer à ça. Et d'ailleurs, quand les conditions d'un seigneur en particulier ne leur satisferont pas, ils vont se faire concéder une terre plus loin et qu'ils vont dérichir. Le même défricheur, souvent, a fait deux, trois, quatre concessions dans sa même vie. C'est quasiment hallucinant, je pense. Et finalement, au niveau des structures sociales, on va s'apercevoir rapidement que l'intérêt de la métropole française, ce n'est pas l'intérêt de l'économie. et les gens qui vont vivre ici, les gens qui vont naître ici, donc, dès les premières générations, ils vont voir assez rapidement que si bas l'enfant, c'est qu'ils mettent des affaires, ils font des décisions que ça ne correspond pas tout à fait à notre réalité sur le terrain. On se fait attaquer à Mont-Royal constamment, jusqu'en 1709 à l'entrée de Mont-Royal, et les Anglais nous harcèlent tout le temps. Alors qu'en Europe, ils ne sont pas trop pressés de nous donner de l'aide par rapport à ça. Ils savent aider à l'identité canadienne. Finalement, l'histoire, l'histoire très importante, les affrontements constants contre les Anglais et contre les Iroquois, ça va faire révoluer l'esprit-corps et surtout, une constante fondamentale de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, cette recherche d'alliance pour survivre. Comme s'il y avait toujours eu cette nécessité d'aller vers l'autre, vers un autre ou un autre groupe, peu importe, pour tenter de survivre comme on pensait qu'on était prêt de le faire seul. Et ça va devenir une constante qui va rentrer dans notre psychologie populaire. Bon, les affrontements des Anglais, je vous ai numéras tous les affrontements. Il y en a quelques-uns très importants. 508, c'est la fondation de l'éducation de Québec, mais pourtant, dès 1629 jusqu'à 1632, Québec est prise, par exemple, le trafic en temps de paix. 1690, William Phillips devant Québec, fondamentale pour passer ce l'aile, là, c'est repondré par la bouche de mécanon, mais en fait, en fait, ce sont les miliciers canadiens qui mettent en déroute les navires amiraux anglais. Mais, bien sûr, le frontenac a joué du théâtre, il a bien tenu de son côté. Bon, 1711, un naufrage célèbre à des léboulois, ou à léboulois, pardon. Et, évidemment, la Troisième Guerre intercoloniale qui a scellé le sort de l'Amérique dans le cadre de la guerre de Septembre. Ceci est tellement vrai que, en fait, l'ethnonyme, le nom qui sert à nommer une ethnie, mais l'ethnie, au sens de l'ethnos, c'est-à-dire un groupe culturel ayant une conscience historique, c'est-à-dire dans le sens presque une nation, finalement, au sens français du terme, donc le mot canadien, très rapidement, va être utilisé par les Français pour désigner les Québécois, excusez-moi, l'absus, les Canadiens, des Français. 1648, premier usage, mais dès 1664, c'est généralisé. Pourtant, en 1663, la colonie de Lille-Royale, les différents rois, dont Louis XIV, en 1791, vont parler de ces sujets canadiens. Il ne parle pas de ces sujets français en Lecran, il parle de ces sujets canadiens. Et, d'ailleurs, il les trouve très indociles. On n'était pas dociles, on était très indociles, on faisait notre tête. On faisait du braconnage, on n'écoutait pas ce qu'il nous disait, mais on faisait du brin ce qu'il nous voulait. Donc, on le voit dans le Mont-Fernard de Laval, chez Précy, Marie de l'Incarnation, Calon, l'explorateur de longue ville, Frontenac, Frontenac, qui s'élèvent le courage, la vigueur au combat, le caractère aventurier des Canadiens. Bref, nous sommes une nation en devenir. Le processus est avancé, mais c'est l'ailleurs et la France, c'est la paire. Tractation. En 1760, la capitulation de Montréal qui signifie la capitulation de l'Union de France et le traité de Paris en 1763 qui ratifie la cession du Canada, en fait, de l'ensemble de l'Union de France et de la portion du Canada en particulier, à l'Angleterre. Il y a des tractations pour savoir qu'est-ce qu'on devrait garder, qu'est-ce qu'on échange pour faire. Il y a la première vraie guerre mondiale, la première vraie guerre mondiale. Il y a des possessions partout. Il y a eu des possessions en Inde, dans certains territoires au nord d'Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique, en Europe, évidemment. Eh bien, pour vous démontrer jusqu'à quel point c'était à peu près scellé comme sort, seules trois chambres de commerce de trois villes françaises vont dire « Il nous faut le Canada. La Rochelle, Bordeaux, Marseille, toutes les autres. » Non. On préfère les Caraïbes de sucre que sais-je. Mais surtout pas les emplois de piège. Les emplois de piège. Les emplois de piège. Les emplois de piège. Les emplois de piège, finalement. Alors, vous voyez comme quoi, les Français et les Canadiens n'étaient plus du tout pareils. Et nous étions peut-être proches, d'ailleurs, d'avoir scellé notre sort de l'indépendance française, mais ça ne nous est pas à l'accord. Et là, on arrive dans une période très importante. Je vais encore insister longtemps. Ma foi, je parle beaucoup trop de mes temps de four, mais ce n'est pas grave. à mon sens, c'est très important, puis on le vit à l'extérieur. La période de transition entre le régime français et le régime anglais, c'est extrêmement important parce que ça va devenir au cœur du combat indépendantiste, c'est-à-dire pris au sens de nationalisme vers l'indépendance, on s'entend, parce que l'indépendantisme, ça n'existe pas, le mot est. c'est fondamental parce qu'au niveau de la structure de la société, ce n'est plus une structure de société française avec tout ce que ça incombe comme processus mental, comme rapport à l'argent, comme rapport à la terre, comme rapport social, finalement, comme structure sociale. Non, c'est une société autre, société anglaise qui est basée autrement notre langue, évidemment, notre religion, d'autres rapports à la terre, d'autres rapports aux ressources, d'autres rapports avec les autochtones d'ailleurs aussi. Ça va changer drôlement. Pourtant, il y a les fameuses deux thèses sur la conquête, la cession, la réduction, selon le point de vue, évidemment. Deux thèses traditionnelles. L'école nationaliste de Montréal, on va dire c'est un drame. L'école anti-nationaliste de Québec, disons-le comme ça, ou pro-anglais, disons-le comme ça aussi, vous dites non, c'est une très bonne chose, c'est pas mal la même chose, mais ça s'améliore même par rapport à ce qu'on avait connu antérieurement. Qui a raison? Qui a tort? Peut-être que les deux ont raison. Ça se surprenne? Écoutez ceci. Le 7 janvier 1765, il va y avoir une lecture publique d'une pétition des habitants français au roi au sujet de la administration de la justice. Évidemment, c'est une pétition des sujets canadiens au roi, on est étonné, au roi jaune. Je vois un petit passage. La véritable gloire d'un roi conquérant est de procurer aux vaincus le même bonheur et la même tranquillité de leur religion dans la procession de leur bien dont ils jouissaient avant leur défaite. Nous avons joui de cette tranquillité pendant la guerre, j'insiste, pendant la guerre même, et l'a augmenté depuis la paix faite. Un autre passage un peu plus loin. Nous supplions sa majesté avec la plus sincère et la plus respectueuse soumission de confirmer la justice, les jurés et tous autres de diverses professions de conserver les notaires, avocats dans leurs fonctions, de nous permettre de rédiger nos affaires de famille en notre langue et de suivre nos coutumes tant qu'elles ne seront point contraires au bien général de la colonie comprenée anglaise et que nous ayons en notre langue une loi promulguée et des ordres de votre majesté dont vous nous déclarons avec le plus inviolable respect les plus fidèles sujets. Qui écrit ça? Bien d'abord, qui écrit? Un certain nombre lise chez les habitants mais très peu savent écrire. Qui écrit et qui envoie cette missive-là? De toute évidence, c'est assez très clair. Ce sont les notables. On parle de jurés, d'avocats, de notaires. Donc, c'est ceux qui avaient développé un statut privilégié à la fin de la Nouvelle-France. C'est comme l'élite en quelque sorte. L'élite a dit que pendant la guerre, elles jouissaient de leur bien pendant la guerre alors qu'on sait très bien que la ville de Québec a été rasée presque au complet. Il y a seulement trois maisons qui n'ont pas été en partie endommagées par des boulets. La côte du Sud, la côte de Beaupré a été rasée par les flammes. Ce ne sont pas les notables, on dirait, qui ont subi ça. Non, c'est le peuple. Le peuple, c'est un drame. Le peuple, c'est là-dessus. Le peuple a donné des vies à des hommes qui sont au combat à des enfants, des femmes qui ont été violées. Le peuple a subi le drame. Les notables, pas bien réveillés. Ils ont comme plus parlementés au moment de la guerre. Ils ont joué leur vie. Ils le disent. En fait, les notables tentaient de préserver leurs études sur la Nouvelle-France et même de les améliorer parce qu'à la fin, la Nouvelle-France, sous le gouvernement de Bigot, c'est passé un peu la bigoterie, c'est passé dans le vocabulaire. Mais Bigot, il s'en mettait que le n'est pas. les débauches en particulier contre les notables. Les notables, ils trouvaient que c'était une maudite bonne affaire qu'on se soit débarrassé de Bigot. Ça donne que le premier gouverneur, James Murray, et son successeur, qui était le premier gouverneur, Guy Carleton, vont être extrêmement libéraux au sens fondamental du terme, au sens philosophique du terme. Ils vont être très généreux et très compréhensifs envers les Canadiens. Donc, au départ, dans la tradition, pour ces gens-là, c'est merveilleux, c'est pas mal du cœur. Mais pour le peuple, par exemple, c'est pas la même chose. Donc, en fait, les deux écoles sont en quelque sorte vraies selon le point de vue qu'on adopte. Et je tiens à vous souligner ceci, une citation de Michael Nassif. C'est ça. Bon. Parce qu'il y a écrit là-dessus. Il y a écrit là-dessus en 2000, traduit en français en 2001, dans le livre « La révolution des droits » page 122. « Le vrai problème est que nous n'avons pas la même vision de l'histoire. » Ça, c'est vrai. « Nous n'habitons pas la même réalité historique. » Ça, c'est vrai aussi. « Et il est grand temps d'y parvenir. » Oh, il y a un objectif. Là, je parle de Michael Nassif parce que, tu sais, il peut devenir le premier ministre du Canada prochainement. Alors, est-ce qu'il est en position pour le devenir? T'es un vrai temps. Il dit ceci. « Deux générations de Canadiens anglais ont demandé respectueusement What does Quebec want? » Je dis respectueusement avec la GRC, les chevaux, la natraque, le gaz à climat la loi des mesures de guerre et la déclaration de guerre en temps de paix au Québec québécois. Très respectueusement. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Oui, le temps est venu pour nous, Canadiens anglais. Il vient d'arriver, c'est un immigrant de nouvelle souche, russe. Et les Russes, habituellement, ils parlaient davantage français à la cour de Russie. Mais lui, c'est un petit-tout au Canada anglais. Bon, en tout cas, le temps est venu pour nous, Canadiens anglais, de dire qui nous sommes et ce qu'est notre pays. Et voici la réalité du Canada anglais. Écoutez ceci. La conquête britannique de 1763, loin d'étouffer le fait français en Amérique du Nord, a apporté l'autonomie aux Canadiens français pour la première fois. Pourquoi c'est important, à mon sens, de rappeler ça? C'est qu'en fait, les fameuses deux écoles ou deux visions de la chose si on parle de la réduction ou de la conquête. C'est toujours un rapport de force constant qui existe, de représentation symbolique, de sens de l'histoire et finalement, de pouvoir politique qui s'exerce de tout temps de cette époque jusqu'à aujourd'hui. et d'ailleurs, moi, je viens de Québec, on approche le 13 septembre, vous savez, il y a toute la polémique qu'il y a eu, on va-tu fêter la conquête festivement? Ou là, non, ça va être un moulin à paroles, la résistance. Alors, vous voyez, on a vraiment les deux écoles qui s'affrontent encore aujourd'hui. C'est fondamental. Ce qui est le plus fondamental, en fait, dans le fait que la métropole anglaise se soit empairée de notre colonie, de la colonie de Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec du Canada, à mon sens, c'est l'historien Maurice Seguin et André Lallement qui ont eu le doigt dessus dans leur thèse. Parce que leur thèse dit ceci, le processus naturel de colonisation, il doit échouer, c'est-à-dire qu'il doit se rendre à son terme. Et le terme de processus naturel de colonisation, c'est l'indépendance, c'est la rupture de la colonie envers la métropole. Quand la colonie est suffisamment développée, que le processus historique a suffisamment fait ses effets pour développer non seulement l'identité nationale, mais cette conscience et les revendications qui vont avec parce qu'il y a une distanciation des intérêts et de toutes les raisons pour lesquelles on a dit tantôt. Donc, le processus régulier ou normal, ce sera l'indépendance. Or, on était dans ce processus-là et on y approchait. Mais là, qu'est-ce qu'il y a de bien? On n'a pas fait l'indépendance envers notre métropole. Bien au contraire, une autre métropole s'empare du territoire dans lequel nous vivons. C'est un autre rapport de dépendance. Et là, c'est absolument fondamental vers le cas de loi. Jean-Claude Robert dit ceci dans « Du Canada français au Québec libre ». C'est une phrase assez longue, mais je crois qu'elle est très importante parce qu'elle symbolise tout. « Voici que brutalement, tous les liens sont non seulement coupés, mais l'ex-Nouvelle-France, devenue « province of Quebec » en 1763 par la proclamation royale, donc, se voit attachée à une société globale qui lui est totalement étrangère. Cette rupture est de loin la plus importante et la plus lourde de conséquences. L'articulation à la société anglaise, inéluctable et pourtant impossible à réaliser parfaitement pour le Canada français, laisse subsister celui-ci en marge de l'Empire. Un moyen irréductible que la société globale, comprenons la société globale anglaise, devra se contenter de neutraliser de compromis en compromis, faute de l'avoir pu l'assimiler au départ. Confrontés avec un univers mental qui lui est étranger, les Canadiens français seront tentés pour se défendre de se refermer sur eux-mêmes. Alors, après cette transition-là, qui m'apparaît absolument fondamentale, on va voir deux grandes dynamiques qui vont s'opérer. Pour les Canadiens, ce sera ceci. Retrouver la société globale dans laquelle ils évoluaient antérieurement pour parfaire leur développement naturel vers leur processus. Et pour faire ça, pour parcher leur développement et leur émancipation, ça va prendre différentes teintes. Ça va être la revendication des lois, la langue, les institutions, la culture, et dans une moindre mesure à cette époque-là de l'économie et de la politique parce qu'en Nouvelle-France, c'est encore les Français qui avaient mis sur l'économie et la politique jusqu'à la toute fin. Donc, les Canadiens ont assez peu goûté à ça de façon réelle ici. Comment va s'opérer cette lutte-là? Bien, le peuple va avoir tendance sans lutter. On va lutter contre le pouvoir, mais ça, on va lutter contre le droit. Les notables, les autres, ils ont tendance à se soumettre et le plus bassement possible pour tenter d'avoir des faveurs. Plus on flatte le droit, plus on est peut-être. On va avoir sa magnanimité. Cependant, pour les Anglais, ils voient qu'il existe ce processus et ils le comprennent. Ils le réalisent extrêmement rapidement. Guy Carleton, d'ailleurs, va écrire au droit et va dire à lui, regarde, ça ne marche pas de la politique, on est incapable de les assimiler. mais ils sont tout puissants en termes démographiques. Ils sont partout, ils sont vigoureux. Les Anglais, ça ne leur pote pas dans les lourds aussi. C'est pas frais. On se l'invite. Mais pour les Anglais, ça va être quoi? Ça va être de déstabiliser, voire de détruire le processus national qui est en cours pour mieux assimiler leur victoire, pour mieux asseoir la victoire. Donc, leur volonté, ça va être clairement établie, entre autres, le 7 décembre 1963, Georges III va y mettre des instructions. Ça vise tous les domaines. La religion, ah oui, on permet la religion catholique romaine dans l'optique où il ne faut pas avoir des prêtres romains et surtout, c'était quoi dans les gens? Oui. Donc, qu'ils ne soient pas contraires aux lois de l'Empire, mais les lois de l'Empire ne permettaient pas ça. Il y avait un grand jeu de mots par rapport à ça. C'est restreint comme liberté de jeu pour les parles. La langue, évidemment, le français devient illégal au moment de la... dans le régime militaire, en quelque sorte, et au niveau de la proclamation royale. L'éducation, les biens des jétuites qui servaient à l'éducation des Canadiens vont être saisis. Ça, ça va durer longtemps en Batagne. Au moins, je suis en 1832, puis en fait, le règlement final de 1882, ça va durer longtemps. La tenue des terres, ça ne sera plus le régime sénégal, ça va être les cantons, on va établir ça partout. Le territoire, réduit le territoire. La Nouvelle-France est gigantesque qu'on réduit à la province sur le Québec. C'est tout petit. Donc, même les notables, les marchands, les ceux terrestres qui n'ont pas retourné en France, ont beaucoup moins de possibilités d'alliance, entre autres, avec les Autochtones parce que les Français avaient développé, les Canadiens, avaient développé un sentiment très puissant d'alliance avec les Autochtones. Partout, il y avait un réseau d'alliance sur le continent. Et d'ailleurs, il y avait des Autochtones qui avaient fait alliance avec les Anglais. C'est pas de soi. Donc, voilà. La participation sociale aussi. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle-France, les Canadiens participaient en élisant leur capitaine de milice qui était toujours des Canadiens. Ils étaient élus par le peuple. Et les capitaines de milice souvent avaient plus de pouvoir que le Seigneur. est très souvent que le purée. Alors, ça démontre que les Canadiens avaient un sentiment de liberté et de participation assez puissant. Et à l'intérieur des parois, c'est évidemment un Énarbillier qui est aussi élu par le peuple. C'était la volonté anglaise. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Murray, Carlton vont être obligés d'assouplir beaucoup la situation parce que la situation réelle le commande. Alors là, c'est la suite des choses, surtout depuis 1763 jusqu'en 1791, ça va être une sorte de balancier entre les actions britanniques qui vont appeler une réponse canadienne et les requêtes canadiennes qui vont appeler une réponse britannique. Et ça va se comprendre en fonction de deux paramètres fondamentales, l'évolution démographique et la géopolitique mondiale. Bon, 1763, Paris, liberté de religion, ou d'accord, on a vu qu'est-ce que ça donnait. 63, un peu plus loin dans l'année, proclamation royale. On réduit la province au Québec, on offre un territoire protégé aux Autochtones et surtout, peut-être, il y a une promesse. Une promesse c'est-à-dire une assemblée. Mais on dit ceci, lorsque les conditions seront propices. Les agliens vont ouvrir un sur-et-il de l'assemblée-là, ce sont à peu près 99% de la population qui s'y bolle. Ça marche pas. Ils vont attendre longtemps, 1763, la première assemblée de 1791. Ça va prendre du temps. Ils sont pas mal fins les anglais, ils comprennent le gouvernement. 1764, c'est le serment de doutesse. Mais en fait, aucun Canadien va le faire. Et puis, comme il n'y a pas assez d'anglais compétents pour remplir les tâches, Murray va prendre quelqu'un de notaire, s'il vous plaît, pouvez-vous être juge de paix et officier, etc. Donc, le serment de doutesse, c'est terrible dans son idée de renier sa religion et la langue qui va avec, parce qu'à l'époque, c'est très relié à ça. Mais dans les faits, ça s'applique plus ou moins. Réponse aux instructions du roi que je parlais tantôt qui disaient la religion, la tenue d'État, le territoire, etc. et réponses aux serments du test, les pétitions. 1764, première pétition, on va réclamer la langue et la culture. Déjà dans un processus de réappropriation nationale. 1771, une pétition encore, nos lois et nos coutumes. On est encore le domaine. 1773, un mémoire où on va réclamer tous les attributs nationaux d'une société normale, d'une société globale, sauf l'indépendance politique, mais tout le reste. Et là, il y a de l'agitation au sud dans les 13 colonies. Ils ne sont pas contents du régime qu'ils subissent. Et les Anglais, ils voient ça, ils voient qu'on fait des pétitions. Bon, OK. L'acte de Québec, 1774. Ça nous octroie un beaucoup plus grand territoire. Remise en fonction des lois civiles françaises, remise en fonction de la langue, abolition du serment du test. Les Canadiens ne peuvent que se réjouir. On dirait que leurs pétitions et leur mémoire ça porte fruit. La réponse, évidemment, les Anglais, ils sont très fins. La réponse, ça va être une grande fidélité des Canadiens lorsque, dans l'année, en 1775-1776, les Américains, en fait, les Anglais qui vont devenir des Américains soupeux, vont nous faire des appels, des appels républicains, des appels au soulèvement pour débarrasser de la tyrannie anglaise. Ils vont avoir quand même des réponses à ça, mais très minimes. L'ensemble du peuple va être très fidèle. C'est un peu la réponse que vont donner les Canadiens. Cependant, à partir de ce moment-là, c'est une pénétration des idées révolutionnaires et républicaines qui vont enlever peu à peu, d'abord chez les Notables, mais peu à peu, ça va s'incorporer dans le temps. 1783, le traité de Paris, c'est une dépense des États-Unis reconnue, mais c'est aussi toute la perte au sud du bassin du Royaume. C'est une restriction majeure du territoire. Autre élément majeur, 1789, Révolution française. Et là, non seulement il y a des idées républicaines, mais en plus, on a un bassin culturel que les Canadiens comprennent. C'est plus facilement. C'est dans leur propre bassin culturel. Et il y a de l'agitation révolutionnaire dans l'économie. Et les Anglais, c'est bon ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? OK, 1791, on a droit à l'acte constitutionnel. Là, c'est génial. Parce que, ce qu'il fallait comprendre, c'est que, quand il y a eu l'agitation américaine et la Déclaration de l'économie, il y a toute une série de loyalistes qui sont partis, des monarchistes en quelque sorte, qui sont quittés le régime républicain et qui sont venus s'installer, qui vont d'ailleurs être la majeure partie de la population qui vont ronder au Canada en 1791 et au Québec en particulier dans les cantons de l'Est. Ces gens-là ne sont pas républicains, c'est une démocratie en guillemets, mais disons de régime parlementaire avec une assemblée. Il y a déjà des films des assemblées dans les 13 colonnes américaines, mais ils ne sont pas républicains, ils sont plutôt conservateurs à cet égard-là. Alors, 1791, ça répond à toutes sortes d'affaires. D'abord, on avait promis en 1763 une assemblée. OK. Là, il y avait des marchands anglais qui chialaient depuis longtemps, même des notables canadiens qui ont réclamé. On vous la donne une assemblée. Correct. Ça répond de royaliste. Ça répond à toutes sortes. C'est super. Mais là, on change royalement de situation. On ne se rendra pas loin, je me suis dit que c'est un département contemporain dans notre bord. Mais, en tout cas, on ne trouve plus comme ça, je pense que c'est quand même important d'avoir fait ce que soit c'est. Il faut bien comprendre au moins la base puis que là, on fera une partie 2 ultérieurement. Qu'est-ce que ça fait pour ça? 1791, inconstitutionnel. Ça, c'est fondamentalement à la réduction du territoire pour les Canadiens qui sont dans le Bas-Canada. Mais, province distincte, il va y avoir le Bas-Canada, le premier État sous l'Empire britannique, sous le régime anglais, dont la majorité ethnique va être canadienne. Parce qu'avant, en prononciation royale, il n'y a pas d'État, c'est du gouvernement. Le gouverneur dirige encore le conseil législatif. Il va y avoir un conseil législatif qui va dominer l'Assemblée. Mais, justement, il y a une création de l'Assemblée. Et là, c'est très important parce que l'Assemblée, en fait, c'est le lieu par excellence de représentativité du peuple. Même si l'électorat est très réduit à cette époque-là. Ce n'est pas tout le monde qui peut voter et ce n'est surtout pas tout le monde qui peut se présenter. Il faut avoir des possessions terriennes. Mais les femmes qui possèdent que leur part peut voter. C'est pour ça que les affaires viennent de ce soir. Et ce qui est très important, c'est que l'introduction graduelle du parlementarisme par cette Assemblée-là, même si elle n'a plus de moyens, va induire le fonctionnement du parlementarisme qui fonctionne par la majorité. Le parlementarisme, ça fonctionne par la majorité parlementaire. Or, au Bas-Canada, à cette époque, la majorité parlementaire est canadienne et c'est aujourd'hui la majorité technique. Donc, elle a le pouvoir majoritaire. Elle va avoir cette conscience de sa majorité dans l'institution politique. Même si c'est un sub-politique, il n'a à peu près pas de pouvoir. C'est à peu près impuissant. Et là, ça va être ce conflit qui va graduellement se développer, qui va mener jusqu'au patriote. Ce conflit à les assemblées des représentants populaires qui sont des représentants légitimes du peuple en majorité et la clé du château, la petite clique des gouverneurs qui veulent tout garder pour eux. Alors, 1792, c'est les premières élections. Tout de suite, ça va être les premières questions et il n'y a pas de parti ou de part. Mais tout de suite, tout de suite, il y a un réflexe. La majorité parlementaire va être la majorité ethnique parce que la première question, c'est l'orateur. Est-ce qu'on a un orateur canadien ou un orateur anglais? Parce qu'il y a 16. alors qu'il n'y a aucun – ça, c'est les fonds de garde-là – aucun comté ou circonscription qu'on dirait aujourd'hui qui n'était à dominance anglaise. Ils étaient tous à dominance canadienne en termes d'électeurs. Donc, les Canadiens auraient très bien pu voter que des représentants canadiens. Et donc, première élection, ils évisent 16 représentants anglais. On dit qu'ils étaient un peu fermés, trois d'esprit, ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'étaient pas quand même pas de 16. C'était 16 sur 50. Mais c'est quand même notable. Alors qu'aucune circonscription ou aucun comté qui est majorité anglais pour le vote en termes démographiques dans une circonscription donnée. Mais, ça va changer la deuxième élection. Ce 16-là va se réduire à 10 parce que là, ils vont concevoir que les Anglais, eux, qui ont en partie une expérience, certains ont une expérience dans le régime parlementaire fonctionnent en Angleterre depuis un certain temps et dans les colonies anglaises aussi. Donc, les Anglais vont se grouper aisément en groupe parce qu'ils vont voir que le groupe peut contrer parfois la majorité si la majorité justement n'est pas majoritaire, si elle n'est pas unie, si elle est fragmentée. Mais les Anglais vont trouver ça. Non seulement pour l'élection de l'orataire, ça va être une bataille incroyable, mais finalement, ça va être un Canadien qui va y aller. Et la langue, parce qu'il ne faut avoir une chaîne d'Assemblée qui parle en anglais, alors que la Chambre d'Assemblée est redevable au conseil législatif c'est de l'Anglais et au gouverneur qui est anglais qui lui-même est redevable au roi d'Angleterre. Ça ne marche pas parler français là-dedans. Il y a un gros, gros conflit de départ. 1794, toujours en révolution française, il y a de la législation révolutionnaire, mais là, au vrai, au vrai de vrai. Il y a des Français qui débarquent ici, dont l'ambassadeur français des États-Unis, qui fait un appel des Français libres à leurs frères canadiens. révoltons-nous contre la tyrannie et les Anglais aux ennemis de toujours vivant le roi ou le roi. C'est radical au point où, par l'indépendance dans cet appel-là, on dit aboillons le régime sénarial, il faut élire notre gouvernement parce que là, on n'est pas encore dans l'élection du gouvernement. En fait, on ne sera jamais dans l'élection du gouvernement, mais ça, c'est une immense système parlementaire, c'est merveilleux. Et surtout, l'élection des prêtres par le peuple, c'est formidable. L'élection des révolutionnaires, vraiment, c'est complet. Il va y avoir une réponse à ça. Ça va être moi qui, je crois, qui va mettre sur pied une « loyal association ». Il va demander aux notables canadiens « Signez-moi ce projet-là et le débarrage-là, vous ne reconnaissez pas les idées républicaines, surtout pas le froid et le voyagère ». 1801, projet de loi sur l'éducation. C'est anecdotique, mais c'est important. Deux projets de loi. Un qui vient du gouverneur. Lui, le gouverneur propose une loi à l'Assemblée. L'autre qui, il revient de l'Assemblée, majoritaire avec l'Église canadienne. Ils n'ont pas tout à fait le même objectif. On comprendra l'éducation à cette époque-là, c'est très important. C'est le nœud de la guerre. Le nœud, mère, qui? Mère. Ben, tranchons le nœud de Gordier. En bref. Et, comme des députés canadiens, même si pour les députés, ils ont un minimum de possession, mais ils sont répartis sur le territoire. Ils ne sont pas toujours là dans la Chambre d'Assemblée ou même où se passent les votes. Les gens qui ne sont passés pas, ils n'ont pas capables de faire tout le temps les trajets. Ben, ils vont se faire prendre en position l'inforiabilité numérique. Les Anglais sont coupés. Ils vont devenir majoritaires en même temps. C'est ça, les régimes parlementaires. Ben, ils vont voter la loi de l'éducation qui vient du gouverneur qui va évidemment pas à l'encontre des intérêts des Canadiens. Là, ça va favoriser cette espèce de compréhension, ça va affiner la compréhension du système parlementaire. Les Canadiens vont être rusés. Après ça, ils vont émettre des corums. Un corum tellement gros que si tous les députés anglais qui étaient là, pour avoir le corum, il fallait un minimum de députés canadiens égale au nombre anglais plus un. Donc, il y avait minimalement les Canadiens en majorité parce qu'il ne voulait plus se faire prendre en minorité et se faire passer des doigts à l'autre cas. 1805-1806, ça, ça commence à être intéressant. C'est l'apparition des journaux. Il y a des journaux avant, mais des journaux politiques qui vont devenir les portes-paroles des bonjours d'euros. C'est les portes-paroles publicitaires des gouvernements parce que dans chaque élection, on n'a pas de TV et pas de radio. Il a fait de quoi à lui et les autres qui ont fait de quoi. Mais ça témoigne aussi les journaux comme propagande politique de l'esprit de parti qui se construisait graduellement. Là, on advient qu'on est pas mal parti, on est pas mal partisans. Les Anglais vont prendre Québec-Mercury en 1805. C'est leur point de vue qui est valorisé dans ce journal-là. Les Canadiens ne sont pas élevés de passer rien dans ce journal-là. Qu'est-ce qu'ils font? 1806, ils font leur journal, le Canadien. en quelque sorte, ça manifeste de l'existence véritable du Parti canadien qui va défendre les intérêts de la majorité canadienne évidemment, contrairement au Parti conservateur qui va défendre les intérêts anglais à son âge. Les Canadiens sont très ouverts d'esprit. 1807 à l'élection, ils élisent Ézéchal Hart à Trois-Réguerres qui fait partie du Parti canadien. Ézéchal Hart, c'est un juif. C'est le premier juif à être élu dans tout le système britannique, partout sur la planète. C'est le premier juif à être élu. D'ailleurs, l'Assemblée, attendez, on ne fait pas l'Assemblée, d'ailleurs, le gouverneur du Conseil législatif va dire, non, 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 lui, là, il faut qu'il débarrasse parce qu'il n'a pas prêté le serment. Parce que, pour devenir député, il fallait prêter un serment. Il fallait prêter un serment sur la Bible. Les juifs, ils croignaient un élevé. Vous voyez, genre un peu. Mais ça témoignait, déjà, à cette époque, de l'ouverture d'esprit du Parti canadien qui va se transformer grand-de-vendement en Parti patriote. Le Parti patriote va être très progressiste, effectivement. Est-ce que je vais être beaucoup de juifs à ce moment-là de présent? En fait, avant la session, il n'y en avait pas ou à peu près pas. Il y en avait peut-être qui étaient mêlés avec les Huguenots qui avaient changé leur nom. Ils changaient toujours leur nom pour ne pas se faire stigmatiser. Mais la littérature ne nous atteste pas de communauté en tant que telle. Évidemment, à partir de 1760, il va y avoir une grande masse d'immigration irlandaise, écossaise, britannique. Et parmi ceux-ci, évidemment, il va y avoir des juifs parce qu'il y a des Polonais, il y a des Tiganes, il y a des gens qui sont allés dans l'Angleterre. Le mouvement migratoire, ce n'est pas disponible aujourd'hui, ça existe de tout le temps. Et il y en a qui vont arriver ici. Ça va être graduel, ce ne sont pas des communautés toutes puissantes. Mais il y en a quand même, on va y avoir un grand nombre aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre avec les Irlandais en tout cas, au départ, dans la région de New York. Donc, si on revient à nos sujets de prédilection, 1810 Interbédard, qui est le directeur du Canadien, qui est empousonné, libère sédicieux. de la région. Merci. 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 Merci.